Nantes Métropole vous présente une initiative du Pôle Ressources RSE, co-animée par la chaire RSE d'Odentia Nantes. Bonjour, Gérald Duval, attaché de direction de la société Ventilaire Sec, basée à Saint-Arbelin. Nous concevons, fabriquons et commercialisons la ventilation mécanique par insufflation. La valorisation des déchets a tout de suite été mise en place suite à la reprise de l'activité en 2006 par les dirigeants actuels qui veulent diminuer l'empreinte environnementale de l'entreprise. Cette démarche a tout de suite été relayée par l'ensemble des équipes qui ont conscience qu'il faut agir pour notre planète. L'ensemble des équipes de Ventilaire Sec se sont réunies pour réfléchir comment réduire nos déchets et la réflexion a été de ne pas générer de déchets. Pour cela, on a travaillé avec nos fournisseurs pour qu'ils adaptent leur emballage pour qu'on puisse les utiliser pour nos clients. Le Relica est géré par des associations spécialisées telles que la forêt vivante. Le résultat de la démarche, c'est qu'on génère très peu de déchets. Au contraire, on travaille avec les entreprises voisines pour récupérer notamment les palettes car on est justement en manque. Et l'ensemble de l'entreprise est à fond dans cette démarche et travaille notamment à minimiser les empreintes papiers. On demande des égros plus grands pour ne pas avoir à imprimer les mails et autres documents. Nantes Métropole vous a présenté une initiative du Pôle Ressources RSE co-animée par la chaire RSE d'Odensia Nantes.